Hello ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Produits terminés, comme je vous disais mercredi, c'est le classique de la vidéo de youtubeuse beauté Oui on adore mais au moins ça me permet de vous parler de produits Soit dont je vous ai pas du tout parlé dans mes favoris ni jamais Soit dont je vous ai parlé et de vous en reparler parce que je les aime d'amour ou que je les déteste Et il y en a que je déteste Et du coup voilà je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui et on va y aller Parce que il y en a quand même un petit peu voilà mais j'ai décidé de me limiter Avant je prenais des gros sacs et j'ai décidé de me limiter à ce pochon pour vous faire les produits terminés comme ça au moins Je sais qu'il y en a pas 4 tonnes Voilà je vais du coup piocher les produits un à un et on va pouvoir y aller Alors premier produit, ah l'amour de ma vie, le Soy Face Cleanser de chez Fresh Donc ça c'est le format 400ml que j'ai terminé, c'est le premier, je l'ai sauté dessus quand ils l'ont sorti Je l'aime d'amour, je l'aime de tout mon coeur, pour moi c'est le meilleur nettoyant du monde Je vous rappelle qu'avec vous pouvez nettoyer les yeux, vous pouvez vous démaquiller avec Alors si vous avez mis des filtres solaires et tout c'est quand même mieux de mettre un truc huileux avant et de faire un double nettoyage Mais si vous avez juste un petit truc léger ou pas de maquillage etc, il démaquille très bien Même le mascara, franchement je l'aime d'amour de tout mon coeur Je le rachèterai toute ma vie, voilà Bien évidemment j'en ai déjà commencé à acheter un autre etc etc J'ai même converti ma maman pour vous dire Deuxième produit que je pioche, oui bah du coup c'est les plus récents C'est ma crème de jour, la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury Je vous en ai parlé dans ma routine donc je vous remets la vidéo là Elle est géniale, un petit peu riche pour moi en été Là j'ai commencé une miniature que j'ai dont je vous parlais justement dans cette vidéo là Mais en fait j'ai pas pu m'en empêcher et elle me manquait déjà trop en fait en une semaine et demie Du coup j'ai commandé la version light Donc je finis ce que je suis en train d'utiliser quand même parce que c'est une miniature en plus Mais après je passe direct sur la version light pour voir si je la supporte pour l'été Elle l'hiver ça va, c'est un peu riche mais ça va Mais l'été c'est trop en fait, je l'huis comme une boule à facette n'est-ce pas façon disco Mais voilà je l'aime trop d'amour, je la rachète l'hiver prochain évidemment Franchement foncé, en plus maintenant elle a fait un... Alors c'est que pour le format 50 minutes donc soyez sûr qu'elle vous convient Et il y a même un truc plus grand encore Mais elle l'a fait en format en verre rechargeable Donc c'est intéressant, vous l'achetez une fois et puis après c'est bon Je l'essors parce qu'il me tombe dessus, n'est-ce pas ? C'est deux masques que j'utilise en même temps Alors ça c'est le génifique avancieux que j'ai eu en miniature Sephora Enfin parce qu'il n'y en a qu'un Pfff, écoutez il était pas mal Il m'a pas fait un truc de ouf non plus Mais en ce moment je vous ai dit j'ai le contour des yeux très secs, très abîmés Qui me tirent en fin de journée Pfff, oui il tirait pas avec Enfin à ce prix là, je sais pas combien coûte le full size Ou il y en a 3 ou 5 Mais bon, voilà A ce prix là j'ai envie de vous dire encore heureux Mais bon, ça s'est bien passé Vous allez voir il y en a plein des masques Masques tissus et tout ça Vous allez voir c'est le produit terminé des masques Donc j'ai pas ces commandes sur iHerb Mais j'avais commandé de chez Radiant Seoul Beauty Un plumping sheet mask J'adore les sheet masks Donc du coup j'en ai pour tout et pour rien Et écoutez oui, il était pas mal Bah surtout qu'en fait maintenant les sheet masks Je les utilise avec le Foreo Ufo là Pardon, nous avons eu une petite interlude téléphone Donc je vous disais donc Il a bien fonctionné Mais en fait depuis que je l'ai Maintenant les sheet masks je les utilise avec le Ufo 2 Vous savez de Foreo là la petite machine De laquelle je pourrais vous faire une vidéo complète si vous voulez Mais voilà, enfin je les utilise avec ça Donc c'est vrai que en fait le fait qu'il y ait Les leds, le fait que ça chauffe la peau Du coup bah forcément vous savez ça ouvre les pores Et ça rentre mieux dedans et tout ça Bah du coup je vois vraiment une différence en fait Avec les sheet masks peut-être plus qu'avant En les laissant 20 minutes sans rien faire Parce que là du coup il y a un effet de massage etc Donc du coup voilà Franchement celui-là j'ai bien aimé Ensuite alors est-ce que j'en ai qu'un Parce que ça, attendez Je regarde au cas où j'en ai un autre Pourquoi pas Ceux-là je les utilise souvent Alors j'ai d'autres masques ici de chez Dr.Jark Mais pas ceux-là On va faire la petite session sheet mask Sinon ça peut durer longtemps Après j'ai d'autres sheet masks mais pas Dr.Jark Donc de chez Dr.Jark j'en ai 3 Deux sheet masks Le porefying solution Ils disent que ça mousse Mais je vais pas trouver qu'il moussait de ouf Mais bon il était pas mal Le masque apaisant tailleur grasse Celui-là je l'ai bien aimé Mais pareil je l'ai utilisé avec la UFO Ça non parce que bah du coup comme il y a un effet massant Voilà j'allais pas rajouter la UFO par dessus Moussant Pardon J'allais pas rajouter la UFO par dessus Mais j'ai attendu qu'il mousse Il a jamais moussé Le tissu est noir sur celui-là Et sur celui-là le tissu est vert Ça c'est le Cicapère Alors j'utilise pas du tout la gamme Cicapère L'herbe de tigre Mais par contre en masque comme ça individuel Oui je la rachèterai Parce que c'était pas mal Et ensuite il y a le Shake and Shot Alors ça c'est des masques Vous avez deux Oui du coup j'en avais gardé pour vous montrer Mais vous avez dedans deux phases Une phase eau et une phase Je crois que c'est une poudre Ou un Oui je crois que c'est une poudre Vous les mélangez les deux Vous mettez pas du tout d'eau Vous les mélangez Et après vous fermez ça Vous shakez Et vous avez une espèce de Donc c'est ça que j'ai gardé Je l'ai pas rincé exprès pour vous montrer Une espèce de pâte comme ça là Vous savez comme du silicone Que vous vous mettez Vous avez une spatule qui est vendue avec Voilà Celui-là il sentait bon Donc ça c'est le Hydro Donc hydratant Vous en avez quatre je crois différents Mais ils sont pas tous tout le temps sur Sephora Enfin c'est un peu chelou les masques Dr.Jart sur Sephora Par contre le truc est trop creepy Franchement le packaging Si on déconne Et je le trouve ultra creepy Des trucs Dr.Jart Il y en a d'autres Où vous avez Vous avez des masques de tissu Mais vous avez l'ampoule Et le masque Un peu comme ça En genre de silicone Ça fait shit Entre les deux Entre shit, masque et comme ça Et à chaque fois C'est ce petit truc Pour moi on dirait un bébé Enfin c'est hyper creepy Mais par contre ça fonctionne très bien Celui-là moi je l'adore Je le rachète tout le temps J'en ai toujours un dans ma salle de bain Et je le fais souvent C'est pas donné Mais c'est des masques qui fonctionnent vraiment Et en fait Quand c'est des trucs en silicone comme ça Ou dans l'autre truc avec l'ampoule Que vous mettez avant Je trouve que ça pénètre vachement mieux Avec les actifs Ça doit avoir un effet un peu chauffant Vous voyez comme c'est du plastique Et je trouve que ça fonctionne mieux Que les shit masques classiques Mais bon voilà Ensuite Toujours dans les shit masques Faut y aller vite Parce que j'ai fini ça De chez Patchologie Que j'avais eu Bah pareil ça devait être un cadeau échantillon Chez Sephora Patch gel rajeunissant pour les yeux Oui bah ça ça marche toujours Mais ça marche jamais Enfin vous voyez ça ça apaise sur le moment Mais c'est pas ça qui me rajeunit les yeux Et un de chez Innisfree Masque apaisant Alors celui-là je l'ai utilisé tout seul Parce que Je sais pas pourquoi J'ai pas fait la UFO avec Et je l'ai trouvé oui apaisant Alors après sur le long terme Pas forcément Mais je l'ai trouvé Je trouvais que ouais Ma peau était apaisée avec Sachant qu'elle est souvent Vous voyez un peu Un peu irritée Et du coup ça ça fonctionne très bien Voilà normalement On a passé les shit masques Et masques d'hiver Je crois que c'est tout bon Ensuite J'ai fini un gommage Pour le corps De chez Frank Bowley Le bœuf Marshmallow C'est le dernier qu'ils ont sorti je crois Et c'était vraiment Oui du marshmallow C'était rigolo Donc j'avais pris le petit format Parce que moi les gommages corps C'est pas ma grande passion Mais j'essaye de me soigner Et d'en faire Plus souvent que ce qu'il faudrait Et écoutez Il était vraiment pas mal Après j'en achète Je préfère les trucs plus rugueux Parce que là c'était vraiment une crème Très enveloppante Et j'avais pas l'impression Vraiment de me gommer Donc quitte à le faire Voilà Je préfère que ça aille Mais c'est très agréable Et si vous avez la peau sensible Très bien Ou vous voyez les zones sensibles Par exemple Genre les seins et tout Peut-être Voilà C'est très très bien Et comme ça existe en petit format Vous êtes pas obligés d'acheter un gros truc Pour des petites zones C'est ce que je me dis Ensuite j'ai fini Un gel douche de chez Enfance Alors ça je l'avais eu Dans le calendrier de l'Avent My Pas My Little Can Merde Ah bah merde Je connais que Mince Oh My Cream De D'il y a deux ans Et je l'avais pas utilisé Parce que voilà Et bah écoutez Je l'ai pas du tout aimé En fait je trouve que ça sent Le savon à la glycérine Mais oui Enfance Oui Mais d'il y a Trop longtemps Je sais pas comment vous dire En plus il moussait pas spécialement Mais c'est pareil J'en ai des crèmes lavande Des huiles lavande Mais il y a un truc un peu sensoriel Là pas du tout Gel lave en corps et visage Toilette douceur Bah en fait ouais C'est ça C'est doux Mais voilà Et donc pour vous dire Je l'ai fini Déjà vous voyez en fait J'ai triché Il en reste un tout petit peu Ah putain je croyais Que je l'avais vraiment fini quand même Et je l'ai fini Dans un autre gel douche C'est à dire que je prenais un peu De l'autre gel douche Que j'aime bien Et puis j'en mettais dedans Voilà Ensuite j'ai fini Le LSEF Dreamlong Soins magiques Enveillissants instantanés Et voilà C'est de l'eau lamellaire Alors J'ai beaucoup aimé J'ai utilisé ça À cause d'Emma Dolly Qui l'utilise à cause De Sonia Seller Encore Je sais Pour quel produit Ça m'a fait ça aussi Ah bah oui Mon sérum ELMW Bah pareil Sauf que Là je vais essayer De racheter de l'eau lamellaire Mais je voudrais essayer D'autres formules J'ai vu qu'il y en avait Chez Revlon je crois Et dans d'autres marques Donc je suis en train De me pencher sur le truc Et si je trouve ça Bah je rechèterai celle-là Parce qu'elle était très bien Mais celle-là J'aimais beaucoup l'odeur Par contre ce qui est très con C'est que là Il y a un petit truc À enlever comme ça Et en fait Sinon vous êtes obligés De prendre par là Et en fait ça Je l'ai perdu hyper rapidement Donc le packaging N'était pas hyper bien foutu Ensuite À mon mini toner De chez Kylie Skin Donc pareil Bah je l'ai racheté déjà En grand C'est la première fois Que j'ai racheté un truc En grand format À ce prix-là Et Kylie Skin J'aime beaucoup Franchement ça sent trop bon Je l'adore Je l'utilise tous les soirs Je l'aime Rien de plus à dire Ah bah Le deuxième amour de ma vie C'est-à-dire que Si je devais partir Sur une île déserte Avec un produit nettoyant Un produit soin Je prendrais ça Parce que On peut tout faire avec Ça on peut nettoyer Démaquiller Et ça Vous pouvez le mettre Le soir Le matin Il hydrate Il régénère Etc Donc ça c'est vraiment Mon indispensable Je l'ai déjà racheté Je l'ai déjà racheté en solde Comme ça j'en ai un d'avance Il est génial J'ai une d'entre vous Qui m'a dit Qu'elle le connaissait Mais qu'elle n'avait pas vu De Changement sur sa peau Quand elle l'utilisait Alors Comme En fait Ça régénère Les cellules Enfin je ne vais pas vous faire Un cours maintenant Parce que je dois vous faire Une vidéo dessus Mais en gros Pour voir vraiment une différence C'est minimum 28 jours Le cycle de régénération De la peau Et lui en fait Il est censé L'accélérer Et l'améliorer Donc avant 28 jours Vous ne verrez rien Donc généralement Avec les miniatures Qui donnent 5ml Et tout C'est pas assez Après C'est possible Qu'il y ait des gens Qui ne voient pas la différence Mais moi je vois Une vraie différence Quand je l'utilise Et surtout Quand je ne l'utilise pas Voilà J'ai fini De Biosens Une brume hyaluronique Ah il en reste Ah trop bien J'ai beaucoup aimé Ce produit C'était mon tonic du matin Donc là J'essaye de finir Tous les trucs que j'ai Qui traînaient un peu Dans ma salle de bain Et tout Mais C'est possible Que je le rachète Parce que Celle de Kylie Je l'adore pour le soir Parce qu'elle prend bien Et tout Mais lui Pour le matin Il était vachement bien Je trouvais ça frais Et tout Le format Comme ça Brume Je trouvais ça pratique aussi Donc voilà C'est possible Que je rachète ça Un de ces 4 J'ai bien aimé Biosens Squalane Et hyaluronique Toning mist Voilà J'aime beaucoup Pour le matin Ensuite De chez Sacha Sacha Juhan Sacha Rouen Stockholm La Ocean mist Une brume pour les cheveux Bah C'est le problème C'est qu'en fait Ça assèche les brumes Comme ça Vous savez Un peu salé Et du coup Bah ça m'a asséché les cheveux Donc je l'ai fini difficilement J'ai mis 3 ans pour la finir Et bah du coup Je la rachèterai pas Mais c'est pas un mauvais produit Mais c'est juste Je l'ai pas supporté De chez Mélusine Paris Ça c'était un cadeau De ma copine Marina Pour mon anniversaire Oui Pour mon anniversaire Je sais plus si c'était mon anniversaire Ou Noël Non c'était Noël Ah mince Non c'était Noël C'était Noël L'année dernière Alors le souci c'est qu'il a J'ai mis un peu trop de temps A l'utiliser Et il a un peu tourné sur la fin Donc j'ai pas pu l'utiliser Jusqu'au bout Scrub magie gourmande Chambre et chocolat Mais alors C'était une tuerie au niveau de l'odeur Il fonctionnait très bien Là c'est une crème Mais plus Scrubante Que le Frankenbody Et du coup Je l'aimais beaucoup 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 Peut-être que je vais le racheter Avec Elle m'avait offert Attendez je sais pas si il est là Si je l'ai fini avant Je l'avais peut-être déjà jeté Un Non il y est pas Un masque pour les cheveux Qui était Mais alors Génialissime De chez Melusine aussi Je pense que je vais recommander Un de ces quatre J'ai fini de chez Tata Harper Donc ça pareil Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant Oh my cream Le même L'essence florale hydratante De chez Tata Harper Donc pareil Je m'en suis servie le matin en toner J'ai voulu le racheter Pour vous dire la vérité J'ai vu le prix Alors si ça Si ça en full size à 28 balles Ça me fait mal au Ça Ça doit coûter 50 ou 70 Donc autant vous dire que Non Jamais Même pour Voilà Si vraiment ça avait changé ma peau On aurait peut-être Reconsidéré la question Mon cerveau Ceux qui sont dedans Et moi même Mais ça n'a pas de temps De changer ma peau Que ça c'était hyper agréable Mais voilà Sans plus Donc non J'ai fini une miniature De l'huile démaquillante Oh my cream Que j'aime beaucoup Franchement je pourrais la racheter Mais testeuse invétérée Donc j'ai envie de tester Plein de trucs tout le temps Et du coup Les démaquillants Je peux vraiment m'éclater Parce que c'est pas un truc Qui reste sur la peau Je peux en avoir plusieurs C'est pas comme les soins Vous voyez Ou quand j'utilise un soin Je l'utilise pendant 2-3 mois La totalité du produit Sauf si Evidemment il me convient pas Que les démaquillants Je peux vraiment m'éclater Et du coup honnêtement Je pourrais la racheter Parce qu'elle est vraiment géniale J'adore l'odeur Elle sent un peu Comme le parfum Fresh Life De chez Fresh Elle fonctionne très bien Elle me pique pas Elle fait pas de voile Et tout Je vous la conseille A 10 000% Mais moi j'ai envie De tester d'autres choses Voilà C'est tout Et on termine sur Un flop Alors Un flop Mais laisse tomber De chez Truly Le coco rose food Beurre fouetté pour le corps Donc je l'ai fini Voilà Mais Alors Je sais pas si vous avez déjà vu ce produit Au caisse Chez Sephora On dirait une crème On dirait une crème fouettée Comme ça Enfin c'est fait pour Parce qu'on voit les vaguelettes Et tout Donc ça fait des mois Que je louche dessus Que je me dis Oh quand même Ça coûte cher Machin Voilà Voilà Pour une crème pour le corps Sachant que je suis pas hyper assidue Et tout Bon voilà Honnêtement Je me suis dépêchée de le finir Parce que j'ai dit C'est soit tu le finis Genre en sprint Soit tu ne le finiras jamais Parce qu'à peine J'ai mis mes doigts dedans Une fois l'avoir acheté Parce qu'il n'y a pas de testeur Puisqu'ils sont au caisse Chez Sephora À peine J'ai dit non Ça va pas être possible Alors déjà C'est pas du tout fouetté En fait C'est du coup C'est ni un beurre C'est une chose C'est comme le beurre Dans le frigo C'est dur C'est pas du tout fouetté Machin et tout Comme on pourrait se dire En le voyant Ensuite l'odeur Bah je suis désolée Mais c'est pas ça quoi Ça pue Ça sent ni le coco Ni la coco Ni la rose Ça sent pas bon Ensuite À étaler Donc une fois que vous chauffez Le produit dans votre main Vous l'étalez Mais c'est pareil C'est pas genre Ça glisse C'est sensoriel Non Pas du tout Et donc du coup Je n'ai pas du tout Du tout aimé ce produit Enfin Bon après Il a des C'est vegan Clean Creative free Blablabla C'est made in USA Mais non Laissez moi N'oubliez moi Non voilà Trulli Et alors en plus C'est pas la première déception Que j'ai Il y a deux ans J'avais reçu Ma carte cadeau Vous savez Des 30 euros Pour les Sephora Gold Et ils ont un masque cheveux Donc j'adore le packaging Parce que Trulli C'est vraiment les packaging Qui me Voilà Je vais vous le remettre par là Je l'ai toujours Mais pas ici Et donc c'est pareil Le masque pour les cheveux Tu lis la description Tu vois le packaging Tu te dis Ah ça va trop bien marcher Et tout Ça marche pas du tout Du tout Je le hais ce truc Genre c'est fait pour les cheveux normaux Qui ont aucun problème Pas de décolorer Pas de colorer Pas machin Non en fait Non Donc voilà Trulli je pense que c'était le dernier On va pas se le cacher Donc c'est bien ce que je vais vérifier C'est fini Voilà Je trouve ça mieux quand même Parce que là On va en être à Je sais pas peut-être 20 minutes Grand max Et je trouve ça quand même Mieux niveau produit terminé Plutôt que quand ça dure 40 minutes Vous me direz ce que vous en pensez C'est reparti à zéro Avec ma petite pochette Là je pense qu'on se revoit pas pour ça Avant 3-4 mois Voire 5-6 J'espère que ça vous a plu Dites moi si vous avez testé ces produits Ce que vous en pensez Ce que vous aimez Ce que vous aimez moins Je vous fais plein d'énormes Gros bisous On se retrouve dimanche prochain Dans une nouvelle vidéo Alors à chaque fois je vous dis dimanche Et à chaque fois on se voit mercredi Oui Mais c'est parce qu'en fait Je suis pas sûre de pouvoir faire une vidéo le mercredi Et du coup c'est un peu des vidéos bonus le mercredi Que le dimanche c'est planning Comme ça carré quoi Donc du coup on se retrouve dimanche C'est sûr Je vous fais plein d'énormes gros bisous A dimanche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz